... Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. ... Quel avenir pour les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La tension est encore montée ce week-end, aussi bien au plan diplomatique que sur le front des combats et des manifestations, notamment à Goma. Nous en parlons dans un instant. Au Brésil, ils sont des centaines de milliers à célébrer dans les forêts populaires. ... ... ... Voilà pour les titres. Et on commence donc par la République démocratique du Congo où la tension, déjà vive le week-end, s'est encore enflammée ce lundi. Plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté aujourd'hui à Goma contre le Rwanda, accusés par les autorités de soutenir les rebelles du M23. Ces derniers ont gagné du terrain ces temps-ci dans l'est du pays. ... ... ... ... Remontés contre la communauté internationale et leurs voisins rwandais, les manifestants, certains armés de bâtons et de pierres, ont envahi la rue de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils se sont ensuite dirigés vers la grande barrière, un poste frontière entre la RDC et le Rwanda, avant d'être dispersés par la police congolaise à coups de gaz lacrymogènes. On continue de regretter le silence complice de la communauté internationale. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de manifester, mais aussi on continue de dire qu'on est en train de soutenir les efforts d'essai, parce que nous pensons qu'il n'importe quelle armée au monde ne peut finir la guerre si le peuple n'est pas derrière lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple est derrière les efforts d'essai. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. En juin, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bounangana à la frontière ougandaise. Arborant l'effigie du président Vladimir Poutine, certains manifestants ont appelé au soutien de la Russie pour contrer le M23. Nous avons besoin de Vladimir Poutine ici au Congo, parce que les Etats-Unis nous ont décidé. Depuis 60, nous sommes avec les Etats-Unis, mais il n'y a pas l'infrastructure. L'armée est encore ce qu'il est aujourd'hui. L'armée est infiltrée. Le Rwanda dit avoir noté avec regret la décision de Kinshasa. Sur Tudor, le président Paul Kagame a indiqué avoir eu une bonne discussion avec le secrétaire général de l'ONU afin de résoudre le problème de manière pacifique. Samedi, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Kariga, après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwandja et Ruchuru-Centre, située sur la route nationale numéro 2, axe stratégique des servants Goma. Ce lundi, VEW Afrique l'a joint en exclusivité. Il répond aux questions d'Eddie Isango. J'étais notifié à 11h, à 13h05 j'étais à Braza. Dans la lettre qui vous a été donnée, qu'est-ce qui vous est réprochée, vous, personnellement ? Il n'y a rien de personnel, tout va avec les relations diplomatiques entre les deux pays. Quelle est la version de fait de Kigali par rapport à ce qui se passe ? On sait que le M23 s'est approché du Goma, votre pays est accusé d'être derrière. Là, je préfère ne pas trop commenter. Il y a beaucoup d'explications au niveau du conseil de sécurité. Il y a les positions du gouvernement postées à des moments différents. Je m'en tiens à cela. Et le fait que vous ayez été renvoyé de Kinshasa, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Est-ce que vous pensez revenir ? Est-ce que vous allez faire des cours ? Qu'est-ce qui va se faire ? On part. S'il y a des relations qui se refont, ce sera d'autres personnes. L'essentiel, c'est des relations pays à pays. Mais moi, personnellement, j'ai des relations très personnelles avec le pays. La RDC où je suis né, où j'ai grandi, c'est mon pays de naissance. Donc, comme individu, j'ai des liens défectibles avec le pays. Et comme ambassadeur, à un moment de conflit, je dois m'exécuter aux normes et aux exigences du pays hôte. Et pour analyser cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype à Kinshasa, Danny Aïda. Il est directeur résident, senior du NDI, le National Democratic Institute. Danny Aïda, bonsoir. Bonsoir, Yol. La situation est de plus en plus tendue dans les relations entre la RDC et le Rwanda. Elle est montée d'un cran avec l'expulsion, on l'a vu, de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Est-ce qu'on doit craindre une escalade aussi bien au plan diplomatique que militaire, selon vous ? Je pense que l'escalade a vraiment déjà été un niveau qui est inquiétant avec l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda. Le rappel du chargé d'affaires de la RDC à Kigali, à la suite de l'occupation d'un certain nombre de villes de l'est de la RDC par les rebelles du M23, que Kinshasa estime bénéficient du soutien du Rwanda. Les villes occupées à Burangana, Routourou et puis Kiwanda. Tout à l'heure, vous avez parlé des manifestations qui ont cours dans cette partie du pays. Lémois à l'attention, comme ça, est perspective ici en RDC, où beaucoup de gens estiment que c'est une agression extérieure et le Rwanda est pointé du doigt. Alors, Kinshasa accuse le Rwanda, justement, de soutenir les rebelles du M23. Parfois, Kigali nie tout en bloc et affirme de son côté que la RDC collabore avec les rebelles Hutus rwandais. Où se trouve la vérité ? Bon, cette partie de ping-pong entre Kinshasa et Kigali ne date pas de maintenant. La crise à l'est de la RDC également date d'assez longtemps. Mais s'il faut croire le conseil de sécurité et de défense de la RDC qui s'est réuni ce week-end, qui estime avoir des images de drones qui montrent l'arrivée sur son territoire de troupes rwandaises en soutien au M23, je pense que ces accusations sont suffisamment graves pour que la communauté internationale s'en saisisse et ne se contente pas de simples condamnations. Alors, vous parlez des crises. L'Union africaine s'est déclarée extrêmement préoccupée dimanche par la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans l'est de la RDC, appelant justement à un cesseur le feu immédiat. Cet appel sera-t-il entendu, selon vous ? On espère bien. On a vu l'Union africaine qui s'en remet aux organisations régionales, notamment la communauté afrique de l'Est. Je crois qu'il y a le président angolais et le président kenyan qui pilotent deux initiatives qui se disent complémentaires. Mais je crois que ces initiatives palpations ont déjà montré leurs limites. Il y a lieu qu'au niveau de l'Union africaine comme des Nations unies, des mesures plus appropriées soient prises. Ici, à Kinshasa, les partenaires avec lesquels nous parlons estiment que la communauté internationale manque de fermeté pour condamner l'implication ou l'ingérence du Rwanda dans cette crise-là, qui a atteint un niveau, comme je le disais, très inquiétant en ce moment. On espère que les choses reviendront donc à la normale. Maldani Aïda, directeur résident senior du NDI, le National Démocratique Institute, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et cet appel du président somalien à la communauté internationale et aux somaliens afin de venir en aide aux blessés du double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 100 morts et plus de 300 blessés samedi à Mogadiscio. Hassan Cheikh Mohamoud demande d'envoyer des médecins pour aider les hôpitaux à soigner les blessés, soulignant que le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Nous ne pouvons pas transporter par avion tout ce nombre de blessés. Nous demandons donc à quiconque pouvant nous envoyer de l'aide de le faire, a poursuivi le chef de l'État après avoir lui-même donné son sang. Rappelons que cette attaque de Mogadiscio, la plus meutrière depuis cinq ans, a été revendiquée par les islamistes radicaux Chebab. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale a condamné ce lundi trois membres du groupe armé, trois aires, retours, réclamations et réhabilitations à de lourdes peines pour crimes contre l'humanité, massacres, meurtres, actes inhumains, traitements humiliants et dégradants. Issa Saleh Hadoum a écoupé de la perpétuité, tandis que Tahir Mohamoud et Ousmane Yaouba ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ces derniers verdicts de la CPS étaient très attendus aussi, aussi bien par les victimes que par la société, qui milite depuis des années contre l'impunité des crimes de guerre, commis en RCA, la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, par la voix de son président Joseph Bindoumi, s'est dit satisfait de cette décision historique. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a cherché à rassurer son pays, en proie à une grave crise économique, affirmant que le gouvernement pouvait répondre aux difficultés, très critiqué pour sa gestion économique. M. Akufo-Addo a prononcé dimanche soir un discours télévisé dans lequel il a exhorté les Ghaniens à soutenir sa décision de solliciter un prêt du FMI, lui qui avait autrefois promis un Ghana sans aide. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de dollars pour faire face à l'inflation record de 37% et à l'effondrement de sa monnaie, le CDI, des difficultés économiques aggravées depuis l'invasion russe en Ukraine. Suivons un extrait de cette intervention. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne trouve pas d'exemple dans l'histoire où tant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais, comme nous l'avons montré en d'autres circonstances, nous transformerons cette crise en une opportunité de résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent d'affliger notre économie. Les élections cruciales de mi-mandat de 2022 ici aux États-Unis auront lieu dans un peu plus d'une semaine, le 8 novembre. Elles détermineront si les démocrates maintiendront leur majorité ou si les républicains prendront le contrôle de la Chambre et du Sénat. Plusieurs sujets, y compris l'avenir du droit à l'avortement, préoccupent de nombreux électeurs. Les explications d'Arash Arabazadi avec le récit d'Abdourahman Diya. Le vote anticipé est en cours dans la majorité des États avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. La semaine dernière, le président Joe Biden et sa petite fille Nathalie ont voté dans le Delaware, l'État où le président s'est inscrit comme électeur. Dans la plupart des États, les candidats sortants bénéficient d'une longueur d'avance ne laissant qu'une poignée de véritables États-pivots qui détermineront l'équilibre des pouvoirs à Washington. La Géorgie fait partie de ces États-clés. Le sénateur démocrate sortant, le référent Raphaël Warnock, est dans une course serrée avec l'ancienne star du football américain, Herschel Walker. Comme dans de nombreuses courses cette année, l'accès à l'avortement occupe une place importante. Sur l'avortement, vous savez, je suis chrétien, je crois en la vie et je dis aux gens ceci, la Géorgie est un État qui respecte la vie et je serai un sénateur qui protège la vie. Deux femmes ont accusé Walker de payer pour qu'elle se fasse avorter. Pendant ce temps, Warnock dit que le gouvernement n'a pas besoin d'interférer dans ce processus de prise de décision. La chambre d'un patient est trop étroite, petite et exaiguë pour une femme, son médecin et le gouvernement des États-Unis. Nous assistons en ce moment à ce qui se passe lorsque des politiciens, pour la plupart des hommes, s'entassent dans les chambres des patients. Les démocrates craignent de perdre la Géorgie et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, lors d'une conversation avec le président Biden, reconnaissait le risque pour les démocrates dans cet État alors que les micros étaient encore ouverts. Les républicains, eux, ne cachent pas leurs ambitions. Je pense que le réveil sera brutal pour les démocrates le 8 novembre en sachant que l'inflation est levée, la criminalité est levée et l'ouverture des frontières sont pas ce que le public américain veut. J'espère que les républicains adopteront des bonnes lois et que Joe Biden les signera. Les démocrates prédisent de leur côté que le droit à l'avortement auquel le parti républicain s'oppose conduira les électeurs aux urnes et les aidera à se maintenir au pouvoir. L'avortement est un gros problème et nos libertés fondamentales. Je veux dire, nous parlons de qui prend la décision. Est-ce une femme et son médecin ou c'est des politiciens à Washington ? Historiquement, le parti dont président en exercice perd souvent des dizaines de sièges à la Chambre et une poignée au Sénat lors des élections de mi-mandat, suffisant pour modifier l'équilibre des pouvoirs à Washington si cela se confirme le 8 novembre. Au Brésil, Luis Ignacio da Silva dit Lula a fait un comeback historique à la présidence 12 ans après avoir quitté le pouvoir. L'ancien président a été élu dimanche pour un troisième mandat en remportant la victoire avec 50,9% des voix face au chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, qui a obtenu 49,1%. C'est une vraie résurrection politique pour Lula qui a passé 580 jours en prison après des condamnations pour corruption finalement annulées pour vice de forme. C'est un récit de Nani Talani. Acclamé par une impressionnante marée rouge de centaines de milliers de partisans massés sur l'avenida paulista de Sao Paulo, Luis Ignacio Lula da Silva a prôné la paix et l'unité après son élection à la présidence du Brésil. Il a dédié sa victoire à toutes les femmes et tous les hommes épris de démocratie et de liberté. Je lance un appel pour vous dire que ce n'est pas ma victoire. Ce n'est pas seulement une victoire du PT, partie des travailleurs. C'est une victoire pour toutes les femmes et tous les hommes qui aiment la démocratie et qui veulent la liberté et qui veulent un pays plus équitable et plus juste. Luis Ignacio da Silva se pose en rassembleur qui va gouverner à partir du 1er janvier tous les 215 millions de Brésiliens et Brésiliennes, pas seulement ceux qui ont voté pour lui, promett-il. Sa victoire a été saluée par des feux d'artifice et des cris de joie dans de grandes villes comme Rio de Janeiro et Sao Paulo où des centaines de milliers de personnes ont fait la fête dans la rue. Comme je l'ai dit, c'est un moment de grande joie mais aussi de grande responsabilité. Nous devrons reconstruire beaucoup de choses qui ont été détruites dans le domaine de l'éducation, de la santé publique, des infrastructures, etc. C'est la première fois qu'un président brésilien échoue dans sa tentative de réélection. Au bonheur de certains Brésiliens qui considèrent Lula comme synonyme d'espoir. L'espoir de voir des jours meilleurs, surtout pour les minorités. Les vaincus avaient l'habitude de dire que les minorités devaient se taire. Maintenant, les minorités n'ont plus à se taire et c'est tout, c'est tant de bonheur. Les dirigeants du monde ont unanimement salué la victoire de Lula. Le président français Emmanuel Macron souligne que cette élection ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Dans un tweet, le nouveau premier ministre britannique, Richie Sunak, indique être prêt à travailler avec Lula sur des questions comme la croissance de l'économie mondiale, la protection des ressources naturelles de la planète et la promotion des valeurs démocratiques. Les présidents américains Joe Biden et Russes Vladimir Poutine soulignent leur hâte de travailler avec lui pour poursuivre la coopération entre leurs pays respectifs. Et vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOAfrique. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOAfrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décomptiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La réélection de VOAfrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. à très bientôt dans Washington Forum. A très bientôt, Abdou. Vous suivez le monde aujourd'hui un programme de VOAfrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington D.C. Après avoir remporté le prix Bayeux en France du meilleur correspondant de guerre pour la catégorie presse et trade, La journaliste Burkinabé Mariam Ouidraogo a décroché le grand prix Marie-Soleil Frère de la meilleure journaliste Burkinabé ainsi que celui de la catégorie presse écrite de cette récompense décernée par le Centre national de la presse Norbert Zongo. Cette fois-ci, c'est pour un reportage écrit en 2021 sur les femmes violées par des hommes armés en zone contrôlée par les djihadistes. L'Afrique, c'était victime de viols de théorie et de grossesse et de bébés lourds à apporter. Il fallait qu'on s'éloigne de leur site ou de leur localité pour éviter les regards des autres proches ou des connaissances. Et la difficulté est que par moment, bon, il y avait des silences et des silences qui envisent long sur ce qu'elle c'est qu'elles ont vécu et souvent, c'est des entretiens entrecoupés et des larmes. Souvent, on est obligé de pleurer ensemble parce que c'était tellement fort. C'est comme si elles me transmettaient les émotions-là. Donc, on était par moment obligé de faire un non-silence et chacun était de se resservir. C'est difficile d'abord de dire que j'ai été violée par un terroriste. Peut-être mon agresseur est celui-là même qui a tué mon époux, mon père, toute ma famille. C'est difficile de dire que j'ai d'abord été violée et ensuite de dire que je suis enceinte d'un terrorisme. Donc, c'est un drame silencieux parce que c'est un sujet tabou, sensible. Voilà pourquoi beaucoup veulent se débarrasser de cette grossesse-là et le temps d'arriver dans le site d'accueil. Elles ont largement dépassé les 14 semaines de Lévis pour bénéficier d'un avortement sécurisé. Un entretien réalisé donc par Nathalie Barge. Le Centre américain des affaires annonce les trois finalistes du concours de l'innovation numérique en Afrique. Et nous recevons sur ce plateau Kevara Yao. Vous êtes directeur exécutif pour l'Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, ravi d'être là. Votre centre contribue donc à la promotion de l'excellence africaine. Qui sont les trois lauréats et sur quoi portent leurs innovations ? Alors, il faut déjà remercier Vioeb en tant que partenaire mais surtout féliciter ces trois lauréats qui ont été sélectionnés par 1 706 candidats vers de 50 pays. Alors, nous avons les trois gagnants donc de ce concours sont donc Health Botics du Nigeria qui est une plateforme qui a créé une plateforme qui permet donc de faciliter la livraison médicale qui permet de connecter les établissements de santé avec les fournisseurs donc en produits médicaux. Vous avez comme deuxième gagnant Gros Africa Gros Africa est du Kenya. C'est une plateforme une start-up qui a créé donc une technologie agricole qui permet aux petites et moyennes exploitations agricoles de bien de mieux produire et de faire plus d'argent. Le troisième gagnant c'est Shopa Shopa Life du Ghana qui a permis donc de créer une plateforme digitale B2B et aussi une application financière qui permet donc de bénéficier aux commerçants dans le secteur informel. On remarque donc que ces trois lauréats sont tous des pays anglo-saxons bien qu'africains. Ces idées vont devenir des entreprises. Qu'est-ce qui est prévu pour suivre donc et accompagner ces lauréats ? Alors il faut dire que ces start-up existent déjà opérationnels et donc ces lauréats ces prix qui vont gagner vont permettre de soutenir leur entreprise et je dis que déjà que pour tous les gagnants nous avons prévu près de 10 000 pour tous les 10 ceux qui sont arrivés à l'étape de 10 et après nous avons donc d'autres prix il faut dire qu'au total nous avons entre 25 et 40 000 qui sont donc en jeu au niveau donc la composante monétaire. La composante non monétaire il faut dire que nous avons fait un partenariat avec Microsoft AWS donc Amazon vous avez aussi Trimble vous avez d'autres compagnies qui nous accompagnent Sebastian et donc on pourra faire qui ont décidé de soutenir donc de façon bien précise ces différentes start-up et ce n'était qu'un début cette année l'année prochaine qu'est-ce que vous envisagez ? Alors l'année prochaine on va faire encore plus de fonds comme vous l'avez dit pour que les start-up dans les pays francophones puissent participer mais on pense que vraiment on va pouvoir soutenir plus plus de start-up on attend vraiment que ce nombre puisse doubler et pouvoir aider encore plus de start-up au niveau de l'Afrique et c'est tout le bien qu'on vous souhaite merci d'être venu on vous recevra certainement quand vous reviendrez l'année prochaine merci merci beaucoup merci beaucoup au revoir et on va poursuivre donc on va en Afrique du Sud où une foule se rassemble au cap pour la marche annuelle des zombies d'Halloween au-delà du côté festif et diversifiant cette marche a pour objectif de contribuer à une action charitable plus de détails avec Dili Dico dans la ville dans la ville c'est un moment de se divertir je pense que cet événement est très amusant et qu'il permet de s'exprimer et de faire beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire dans d'autres circonstances c'est très fun de se déguiser pour montrer son côté morbide pour montrer le côté sombre des choses et c'est tout simplement une manière divertissante pour les gens de s'exprimer déguisements masques costumes et maquillage les participants rivalisent d'originalité des sorcières au diablotin les déclinaisons les plus inattendues de zombies sont de sortie et bien je suis venu ici trois fois déjà j'essayais de voir chaque année jusqu'où je peux aller avec mon maquillage pour faire de mieux en mieux je voulais juste repousser mes limites un peu plus et voir à quel point le résultat peut être intense avec un peu de travail en gros c'est ça nous avons juste aimé cette communauté de zombies Luc Wiggins cofondateur du Zombie Walk la marche des zombies explique que ce moment de divertissement va également permettre de soutenir une oeuvre caritative venant en aide aux animaux l'idée derrière cette marche c'est de prendre cette fête d'Halloween et d'en faire quelque chose de charitable l'organisation caritative que nous soutenons et pour laquelle nous collectons des fonds et des dons et la fondation l'active aussi c'est une fondation qui sensibilise au public aux soeurs des animaux abandonnés et maltraités donc d'une pierre deux coups pour cette fête d'Halloween au Cap à la fois amusante et engagée alors je ne sais pas si les zombies prennent le train mais on va parler d'une compagnie ferroviaire suisse qui a battu le record du plus long train de passagers du monde samedi en empruntant l'une des voies les plus spectaculaires des Alpes la compagnie du chemin de fer éthique a fait circuler le train de 1,9 km de long composé de 100 voitures sur la ligne Al-Boula-Bernina de Preda-Bergen cet itinéraire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 passe par 22 tunnels dont certains en spirale à travers des montagnes et 48 ponts dans le viaduc incurvé de Landweiser l'ensemble du trajet dure plus d'une heure les amateurs de chemin de fer se sont massés le long de la vallée pour voir les 25 sections du train se déplacer sur 25 km à travers les Alpes le directeur du chemin de fer éthique a déclaré que cette tentative de record avait pour but de mettre en lumière certaines des réalisations techniques de la Suisse et de célébrer les 175 ans des chemins de fer suisses le record du train a été bien sûr validé par le livre record Guinness le livre record donc le livre des records Guinness le monde aujourd'hui fin de cette édition au nom de toute l'équipe merci de l'avoir suivi demain est un autre jour d'ici là passez une excellente soirée à la fin d'uni d'un Sous-titrage ST' 501